... De grands phénomènes géologiques participent de façon plus particulière et très active à la formation des paysages. Nés des profondeurs, le volcanisme apporte à la surface d'importantes quantités de matériaux qui s'entassent et créent des reliefs. Les mouvements tectoniques bousculent les roches, chamboulent sans cesse l'épiderme terrestre. Agents de surfaçage externe, l'eau joue un rôle fondamental dans le modelage des paysages. Partout, le travail de l'érosion, celle des glaciers, des eaux courantes, des vagues, mais aussi des variations de température, du vent, de la gravité, sculpte les reliefs et leur dessine un visage, tantôt jeune, tantôt vieux, éphémère à l'échelle de l'histoire de la Terre. Quand l'eau s'absente, le paysage se désertifie, juste le temps d'attendre les prochaines pluies. La nature des roches en présence, granit, grès, calcaire, sable, intervient très fortement dans le façonnage de la surface de la Terre, les unes plus dures, les autres plus tendres, les unes altérables ou solubles, les autres moins. En tous lieux, dynamique interne et agression climatique externe s'ingénie à faire naître une extraordinaire diversité de paysages, tant par leur forme et leur dimension, que par leur palette de couleurs. Où que nous soyons, notre regard foule les paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada